Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de la table ronde parce que je vois que le temps tourne. Quand on vous écoute les uns et les autres au regard finalement des enseignements qu'on a pu tirer, comment les professionnels des établissements et transports se sont-ils organisés, on a envie de se dire, oui d'accord, mais quelles sont les conditions pour que ça marche ? Donc ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez les uns et les autres nous dire finalement de manière très synthétique, quelles sont les trois clés de succès ou prérequis à une bonne organisation en cas de crise. Demain, on sait bien que ce contexte de crise s'est perdu, ou en tout cas si on a des crises d'autres crises, quelles sont pour vous les trois clés de succès d'une bonne organisation, dans ce cadre-là. Qui veut commencer ? Je dirais trois points principaux. Assurément, la notion de guichet unique transport, un référent identifié dans chaque GHT, voire dans chaque établissement, des gros établissements, sur la problématique transport, tant pour les gens qui sont en interne, les soignants, etc., les patients, mais aussi pour les transporteurs. La centralisation de l'organisation. Et je dirais que pour Fabienne et moi-même, finalement, on n'a jamais tourné en sur-régime par rapport à ça. Et je dirais que le travail avait été fait avant. On a simplement complété, ou moins modifié un certain nombre de choses, mais on a pu se consacrer à d'autres sujets que celui-là. La deuxième force, de la même manière que Fabienne, c'est un peu normal. On s'est suivi, on se suit depuis 30 ans maintenant. Donc, c'est à la fois l'un et à la fois l'autre qui proposent des choses. Et donc, on s'est observé et copié beaucoup. La polyvalence opérationnelle et la polyvalence des personnels dans ces fonctions de transport. Et je dirais qu'un point particulier, c'est l'interface avec les transporteurs. Là aussi, que ces transporteurs… Enfin, maintenant, on sait très bien, par exemple, la force pour cette fois-ci, ces problèmes de COVID. Pour les transporteurs, gérer la plateforme, travailler avec les plateformes des établissements de santé, ce n'était plus un sujet. Et je fais des réunions maintenant dans les GHT avec les transporteurs et ils savent très bien ce qu'on fait avec les plateformes. Ce n'est plus un sujet. Maintenant, il faut simplifier les choses pour eux, unifier simplement les connexions parce qu'ils sont obligés de se connecter sur plein de plateformes à la fois. Et puis, la troisième force, je viens de le dire, c'est vraiment d'avoir mis à place cette plateforme, ce moyen dématérialisé d'exprimer la commande de transport, mais aussi avec son petit deux qui est la gestion temps réel et la traçabilité de l'activité qui nous permet d'aller sur de l'optimisation et à vérifier que nos organisations sont pertinentes. Je dirais que même avant la crise, on était capable de dire qu'on était efficient et pertinent parce qu'on suit des indicateurs. Fabienne, quelques éléments complémentaires au regard de ce qui vient d'être dit par Jean-Yves ? Oui, il a copié ce que j'allais dire. Comme d'habitude, j'allais dire interlocuteur unique sur la fonction. J'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est très, très important dans la gouvernance et dans la cohérence. J'allais dire une organisation centralisée et agile, agile, c'est-à-dire qui s'appuie déjà sur des prérequis, mais qui est capable de bouger ses axes sans trop de conséquences. Et puis, j'allais dire la mobilité des équipes. La mobilité, on l'a parce qu'on a de la compétence, de la professionnalisation. On a également de la polyvalence parce qu'on a des équipes qui sont déjà mobiles. Et puis, bien sûr, il y a de la cohésion. La cohésion au niveau de l'encadrement, je pense que c'était important. De la confiance parce qu'on n'aurait rien pu faire sans les agents de terrain. Je crois qu'il y a la confiance avec nos partenaires ambulanciers privés. On a beaucoup échangé, on a beaucoup au travers de notre plateforme, sur des échanges informels, sur des problématiques, sur des questionnements. Et puis, bien sûr, l'adoption de solidarité à tous les niveaux où la fonction transport est sortie avec, comme l'a dit, on était discret, mais on a su montrer qu'on était efficace. Donc, on était reconnus et on a pu nous faire confiance tout le long de la crise et encore aujourd'hui de manière beaucoup plus simplifiée. Voilà. Ok, merci Fabienne. Stéphanie, de votre côté, trois facteurs clés de succès justement à cette bonne organisation en cas de crise ? Moi, je dirais dans un premier temps déjà la communication, que ce soit entre les établissements, les ARS, le SAMU, qui est très important pour les prises en charge. L'anticipation, que ce soit après au niveau du matériel, pour manquer de rien. Et puis, en troisième, je ne saurais pas trop quoi vous dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments autour de ces facteurs clés de succès. Je vais laisser la main à Elisabeth, savoir s'il y a des questions, en tout cas des questions qui sont à regrouper ou pas. Oui, alors il y a quelques questions, mais qui sont plus générales sur l'organisation du transport et sur les plateformes, donc qui n'ont pas de lien spécifique avec l'expérience de la crise sanitaire. De toute façon, je tiens à rappeler qu'on répondra à toutes les questions qui n'ont pas été évoquées. Il y a même une personne qui sollicite la possibilité d'obtenir un compte rendu. Je pense que le plus, compte tenu de tous ces facteurs de succès qui sont importants et qui ont été bien rappelés par nos trois intervenants externes, et vu l'heure qui tourne, je pense que nous pourrions maintenant passer la parole à Madame Catherine Gindre, dont vous avez rappelé les grandes et hautes fonctions en début de webinaire.